A l'initiative du pape Benoît XVI, initiative qui est aujourd'hui bénie et encouragée par le pape François, des veillées pour la vie sont organisées un peu partout en France. La veille du premier dimanche de l'Avent, ou un jour pendant le temps de l'Avent, en tout cas dans la perspective de l'avènement du Christ dans la chair, que nous célébrerons précisément à Noël. Dans cette fête fondamentale des chrétiens, qu'est la fête de Noël, nous célébrons un Dieu qui s'est fait tout petit dans le sein de la Vierge Marie, qui s'est fait vulnérable dans l'enfant Jésus de la crèche pour nous rejoindre précisément dans notre vulnérabilité et nous revêtir de sa puissance divine d'immortalité. Nous prenons conscience en effet que tous nous avons été des embryons, et dans le sein de notre mère, Dieu nous a appelés à la vie et il nous a appelés à faire quelque chose de grand de notre vie et quelque chose de beau. C'est pourquoi nous voulons, à travers ces veillées de prière, confier particulièrement à l'enfant Jésus de la crèche et aussi à sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, tous les enfants à naître. Nous n'oublierons pas aussi toutes les mamans qui portent un enfant et qui parfois sont confrontées à une grossesse non désirée, qui connaissent des peurs et des appréhensions dans ce monde où la vie, et la vie à naître en particulier, peut être tellement menacée. Nous confions ces enfants parce que nous croyons à la toute-puissance de la prière. Mais en même temps, à travers ces veillées, pour la vie, nous voulons être des veilleurs. C'est-à-dire que nous voulons affiner notre conscience de la dignité inviolable de toute vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Comme le dit le pape François, un être humain est toujours un don sacré et inviolable, qui est une fin en soi et jamais un moyen pour résoudre quelques difficultés. Je vous invite donc à non seulement prier pour la vie, mais puiser dans la prière la force de promouvoir dans notre monde d'aujourd'hui une culture de la vie, d'être inventif, d'initiatives concrètes pour protéger, aider la vie à naître, à se développer à travers toutes les phases de son existence. Je ne saurais donc trop vous exhorter à organiser ou à participer à des veillées de prière pour la vie.